Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Noir le son de jeudi, s'impliquer, dépendant de Dieu Chaque personne détient un certain nombre de droits Nous possédons une individualité et une identité qui nous sont propres Personne ne peut noyer son identité dans une autre Tous doivent agir pour eux-mêmes, conformément aux ordres de leur conscience Pour ce qui concerne notre responsabilité et notre influence Nous sommes soumis à Dieu à qui nous devons la vie Nous ne recevons pas cette vie de la nature humaine, mais de Dieu seul Nous lui appartenons par création et par rédemption Notre corps ne nous appartient pas pour que nous le traitons à notre guise En le paralysant par des habitudes qui mènent à la ruine Et, de ce fait, le rendent incapable d'apporter à Dieu un service parfait Nos vies et nos facultés lui appartiennent Il se met à tout instant à notre disposition Il maintient la machine vivante de notre corps en activité Nous risquerions de mourir au moment même Où nous serions contraints de faire marcher nous-mêmes cette machine D'une manière absolue, nous sommes dépendants de Dieu Estrelle du livre Conseil sur la nutrition et les aliments Chapitre 2, page 65, livre écrit par Ellen G. White Le jour du sabbat, nous avons médité sur sa grande bonté Nous avons considéré son œuvre créatrice comme une preuve de sa puissance rédemptrice Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour son incommensurable amour Et maintenant, avant de reprendre le fardeau de la semaine, nous lui rendons ce qui lui appartient Et nous y ajoutons une offrande de gratitude Notre façon d'agir constitue ainsi un serment hebdomadaire Au cours duquel nous déclarons que Dieu est le propriétaire de tout ce qui nous appartient Et qu'il a fait de nous ses économes Afin que nous utilisions ses fonds pour sa gloire Toute reconnaissance de nos obligations envers Dieu renforce en nous le sens du devoir La gratitude augmente en nous au fur et à mesure que nous l'exprimons Et la joie qu'elle donne apporte la vie à l'âme et au corps Texte tiré du livre Conseil à l'économe au chapitre 16 à la page 85 L'amour qui est à l'origine de la Créateur et Rédempteur est la base de la véritable éducation Estreur de l'éducation, chapitre 1, page 15, écrit par L. N. G. White Le sabbat sera un sujet de délice pour tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ Voyant le Christ dans cette institution, ils font de lui leur délice Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la Création une preuve de son infinie puissance rédemptrice Tout en évoquant le souvenir du bonheur perdu en Éden, il parle du bonheur retrouvé grâce au sauveur Ainsi, tout ce qui est dans la nature répète son invitation Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos Matthieu 11, verset 28 Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 29 à la page 248 Suite à l'étude de Deutéronome 5, verset 12 à 15 En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église ? Révisez le passage à mémoriser En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue-ménage Remue-ménage Remue-ménage